Jeudi 14 mars 2024, c'est un plaisir pour nous, l'équipe de Maharifa, d'être devant vous dans un point de presse d'avant-foir. Je vais commencer par présenter mon équipe en commençant par ma droite. Vous avez Abba Kouk Bonané, il est le président du conseil d'administration de Maharifa Coopérative, une coopérative qui ressemble les jeunes entrepreneurs et qui les accompagne dans la production des produits locaux. A sa gauche, nous avons John Kaviavou, il est le directeur exécutif des Maharifa Lenin Académie. Voilà, j'y arrive. La structure qui nous appelle ici, maintenant. Et moi, je suis John Tsungo, que vous connaissez tous. Alors, aujourd'hui, le point de presse va consister essentiellement à parler de la foire, des préparatifs de la foire, et appeler la population des gomas à venir découvrir les différents produits made in goma, fabriqués donc par les jeunes entrepreneurs des gomas dans pratiquement tous les secteurs. Que ce soit le secteur de la céramique, que ce soit le secteur de l'agro-industrie, que ce soit l'agro-écologie, en tout cas tous les secteurs, et seront représentés à la foire. Et c'est autour de cette question essentielle que nous allons parler. Alors, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à Papa John Kaviavou pour parler d'abord une minute de Maharifa. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici. Nous sommes là, comme vous le savez, et comme vous venez de me présenter, je m'appelle John Kaviavou, je suis le visionnaire et aussi le directeur exécutif de Maharifa. Marifa, qui est une organisation qui a pour mission de promouvoir le produit fabriqué localement. Donc le made in Congo, d'une manière générale, et le made in goma dans le cas précis. Alors, nous travaillons avec les entrepreneurs qui sont dans la transformation, c'est-à-dire les entrepreneurs locaux qui transforment les matières premières disponibles localement en produits finis. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'annoncer à la population de Goma, et nous comptons sur vous, bien évidemment, pour faire large diffusion de cette information qui concerne, n'est-ce pas, la foire agro-industrielle et artisanale de Goma, la première édition, qui aura lieu demain, à partir de demain, le 15 mars, jusqu'au samedi, le 16 mars de ce mois. Ça commence déjà à partir de 8 heures, et donc que les gens viennent déjà à partir de 8 heures. Et pour ceux qui viendraient tôt, nous avons prévu une récompense spéciale, c'est qu'ils auront des tickets de Tombola, qui vont leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de gagner un de ces produits qui seront exposés à cette foire, qui commence donc demain. Alors, pour ce qui est de produits qui seront exposés, nous pouvons tout simplement vous rassurer et que vous ne serez pas déçus, parce qu'avant la foire qui commence demain, nous avions eu l'occasion de nous entretenir, d'avoir des formations avec les entrepreneurs, et pendant ces formations, les entrepreneurs venaient avec des échantillons, donc nous avons eu l'occasion de découvrir, n'est-ce pas, la diversité, nous avons eu l'occasion de découvrir la qualité, et donc demain, c'est votre tour en tant que population de venir découvrir ce que nous, nous avons déjà découvert, et nous pouvons vous rassurer que vous ne serez pas déçus. Et bien évidemment, cette première édition n'est qu'une première étape de différentes autres activités qui suivront dans l'accompagnement, n'est-ce pas, de ces entrepreneurs, parce que nous croyons que pour réussir, ces entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés, bien évidemment, par nous en tant que structure, mais aussi accompagnés par différents services de l'État, mais aussi et surtout accompagnés par vous, la population, vous qui êtes bien évidemment les consommateurs potentiels de ces produits. En fait, s'ils fabriquent ces produits, c'est pour vous, ces produits vous sont destinés, c'est pour que vous puissiez les consommer. Et demain, il vous sera donc donné l'occasion de venir découvrir ce produit qui, je peux vous assurer, sont de qualité, et pour la plupart, nous n'aurions rien à envier aux produits qui sont importés, des produits qui nous viennent de l'extérieur. Alors, dans le cadre justement de notre travail, dans le cadre de notre mission, nous travaillons avec les entrepreneurs pour sensibiliser la population de telle sorte que tous, ensemble, nous puissions progressivement nous débarrasser de cette sorte de mentalité coloniale qui nous amène à valoriser plus ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Tout simplement parce que cela, cette mentalité, est ancrée dans nos têtes depuis, n'est-ce pas, nos jeunes âges. On fait confiance plus, on valorise plus ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, changer cette dynamique à faire comprendre à la population que nous avons des compétences locales qui arrivent justement à nous produire les différents articles, les différents produits dont nous avons besoin et qui nous servent mieux que ce qui vient de l'extérieur. Comme vous le savez, lorsque nous consommons local, nous contribuons directement au développement de notre pays. Parce que l'argent que nous gagnons, c'est notre pouvoir, c'est notre force. Et lorsque nous utilisons cette force, cet argent pour acheter rien que ce qui vient de l'extérieur, c'est notre force, c'est notre pouvoir que nous envoyons à l'étranger. Par contre, lorsque nous consommons ce qui est produit localement, c'est notre force qui reste à l'intérieur du pays. C'est notre pouvoir qui contribue donc au développement de notre société. Alors, pour le reste, nous allons répondre à différentes questions que vous pouvez avoir, que vous avez. Et encore, je vais réitérer que nous comptons sur vous pour faire large diffusion de cette formation, n'est-ce pas, par rapport à cette foire agro-industrielle et artisanale organisée par Marifa et qui commence demain. Sans vous, bien évidemment, il nous est difficile de faire passer les formations partout. Mais grâce à vous, nous avons confiance que nous arriverons à atteindre toutes les couches de la population de Goma. Le produit, on a souvent encouragé la consommation des produits locaux. Mais sur terrain, les produits locaux sont souvent été chers risqués ceux qui sont exportés. Ce qui décourage les consommateurs à prendre les produits locaux. Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi cette hausse, pourtant, ces produits n'acquissent pas la déclaration à des frontières. Merci. Je suis Zoé Bénédicte de la République. Vous avez beau parler de l'activité, ou soit de la foire Marifa, qui aura lieu demain et après-demain. Mais jusqu'ici, on ignore encore les lieux et l'heure. J'aimerais juste avoir des précisions sur ces deux points que j'ai juges très, très, très importants. Merci beaucoup. Je suis de Molière TV, Kinshasa. Ma question s'adresse, je ne sais pas si c'est le directeur général, elle rejoint aussi la question de monsieur de Bouté, le correspondant de Bouté Ngo. Je voulais savoir, plusieurs consommateurs locaux ne s'intéressent pas aux produits locaux, en fait. mais ce qui justifie qu'il préfère bien les produits importés. Alors, quelle sera la particularité pour Marifa ? Je voulais savoir quels sont les critères d'une entreprise locale peut avoir pour accéder à l'assistance technique et financière de Marifa. Merci beaucoup. En termes de précision, c'est moi, c'est mon enfant. Je suis Guélor, il s'assiste de la prospérité de Kinshasa, éditeur de RDC. Je veux une petite question. En fait, les histoires de foire, c'est comme les activistes des droits de l'Emer. Donc, Batoa Lucha, on les crée, et puis après, ils finissent par m'embaiser. Est-ce que ce n'est pas le cas de Marifa qui a baisé la RDC ? Vendre une image négative de la RDC pour avoir des financements ? La deuxième question, on a avec IFAGO en 2019. Quelle pérennité vous nous donnez ? Donc, des histoires de maniocs qui pèsent 10 à 15 kilos. Quelle pérennité vous nous garantissez ? Merci. Du coup, les taxes, la valeur des taxes surpasse le capital dont on dispose. Est-ce que Marifa dispose des relations au niveau des ministères pour solliciter peut-être des exonérations, des faveurs à l'emploi des entrepreneurs qui se lancent pour leur permettre de se lancer et s'asseoir ? Alors, justement, ça c'est une très bonne question et une très grande préoccupation justement pour les entrepreneurs. Non seulement ceux avec qui nous travaillons, mais pratiquement pour tous les entrepreneurs. en République démocratique du Congo. Alors, caution de ces problèmes, cette difficulté, c'est justement parmi les points qui sont régulièrement soulevés par les entrepreneurs. Et ce que nous disons aux entrepreneurs, c'est que individuellement, c'est très difficile. Mais tous ensemble, nous pouvons toujours y arriver. Alors, parmi les actions, justement, qui nous auront amené en tant que Marifa, à collaboration avec tous les entrepreneurs qui feront partie ou qui font déjà partie du réseau Marifa, c'est d'organiser, de faire de pleudoiries pour justement faire comprendre aux différents services de l'État, aux différentes autorités compétentes, justement, l'importance de promouvoir la petite industrie spécifiquement. Parce que là, nous parlons des entrepreneurs qui sont dans la petite industrie. Et de manière à ce que ces autorités puissent prendre des décisions pour offrir, n'est-ce pas, ou mettre à la disposition de ces entrepreneurs, d'une manière particulière, des allégements fiscaux qui permettront, n'est-ce pas, à ces entrepreneurs de contribuer au développement de notre pays. En fait, nous, en tant que Marifa, c'est vrai, nous voyons ces entrepreneurs comme des agents économiques, et oui, c'est sûr des agents économiques, mais nous les voyons plus comme des agents de développement. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, n'est-ce pas, ces entrepreneurs, ils créent de l'emploi. Ces entrepreneurs créent des richesses. Ces entrepreneurs, donc, avec ces opportunités d'emploi et ces richesses qu'ils créent, ils contribuent directement au développement de notre pays. Et une fois que ces entreprises sont bien établies, il faut partir, n'est-ce pas, de l'assiette fiscale de l'État. Donc, l'État a intérêt à le promouvoir, l'État a intérêt à les donner des facilitations, notamment au niveau de la fiscalité, pour justement leur permettre d'émerger et contribuer efficacement, n'est-ce pas, au développement de notre pays. J'ai toujours dit, et comme vous le savez, les entrepreneurs, ce sont, n'est-ce pas, les partenaires privilégiés du gouvernement pour ce qui est du développement économique et même social du pays. Donc, voilà, nous espérons que les autorités compétentes sont aussi, ils pourront aussi nous suivre et ils pourront attendre notre appel. Et lorsque nous allons les approcher, à tant qu'ils m'arrivent, ensemble avec tous les entrepreneurs, ils vont nous ouvrir les portes, ils vont nous écouter, et ensemble, nous allons travailler, n'est-ce pas, pour obtenir des allégements fiscaux en faveur de ces entrepreneurs. Merci beaucoup. Et avant de terminer, justement, sur cette question, je voudrais justement demander au président du conseil d'administration de la partie des entrepreneurs qui sont dans les grands nords, parce que déjà, là, nous travaillons déjà, comme je le dis, depuis une année, et nous sommes déjà en train de travailler avec l'OCC, justement, pour faciliter la certification de produits. Et je voudrais que juste, vous puissiez, n'est-ce pas, partager avec la population des Goma et aussi avec les entrepreneurs qui vont nous suivre, votre expérience actuelle par rapport, n'est-ce pas, à cette relation que nous avons établie avec l'OCC, qui est bien évidemment au service de l'État. Évidemment, tout en vous remerciant, vous comme visionnaire de Marifa, Marifa Glopor, étant aussi notre secrétaire exécutif. C'est un bon programme que nous avions mené à l'est du Congo, particulièrement, et en RDC, parce qu'il faudrait que cette vision puisse être bien soutenue par les autorités locales et nationales. Pourquoi ? parce que nous, comme jeunes entrepreneurs, nous travaillons dans la clandestinité et vous le savez très bien. Nous sommes dans des quartiers, dans des petits coins, dans nos maisons. Mais Marifa est venue pour nous enlever et est venue à ce que nous puissions quitter la clandestinité, l'informel, entrer dans l'informel. donc être maintenant des partenaires avec le pouvoir public, l'État. Et c'est dans ce sens-là qu'étant aussi partenaire de la société civile santé Nord-Kivu, il y a beaucoup de produits que nous consommons, nous, la population, qui est aussi une bombe à retardement, parce que vous aviez parlé de la situation de la guerre. C'est une bombe dans nos corps pour la santé de la population. Mais Marifa, avec sa venue, est là pour nous aider à faire quitter ces amis entrepreneurs qui sont surtout dans la transformation des produits cosmétiques et alimentaires, de pouvoir être, de pouvoir régulariser. C'est la raison pour laquelle la première ou le premier partenaire de l'État a été l'OCC. C'est tous les produits que nous fabriquons clandestinement vont maintenant être bien acheminés officiellement, publiquement, à travers l'OCC, afin que les produits puissent être bien analysés. Et une fois certifiés, nous pouvons maintenant les mettre sur marché. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? qu'il y a beaucoup de produits qui nous viennent d'ailleurs et qui tuent la population. Et ça passe par des fraudes. Vous connaissez très bien certains de nos agents. À cause de la corruption, il y a beaucoup de produits qui nous entrent au pays, mais qui sont impropres à la consommation. mais Marifa, avec Marifa et l'OCC, nous sommes sûrs et certains que tous ceux qui passent dans nos laboratoires sont bien certifiés et la population sera garantie. Sera bien garantie. Donc, sur les plans sanitaires et aussi notre partenaire OCC est là pour alléger aussi leur tarification parce que ce n'est pas facile. Par exemple, pour tester ou analyser un produit, on nous demande facilement 150 dollars, 200 dollars, 500 dollars, comme si nous étions des multinationales. On a dit non, non. Nous, vous devez nous accompagner, vous devez nous appuyer et pour nous appuyer, nous sommes là pour appuyer aussi l'État. Comment ? En créant de l'emploi. Nous ne sommes pas des commerçants avant tout. Nous sommes là pour créer de l'emploi, pour essayer de résoudre de temps sur les problèmes parce que nous produisons pas pour produire comme les commerçants qui nous amènent des histoires, mais nous produisons pour répondre aux besoins de la population parce que nous avons des problèmes et nous sommes là pour amener des solutions. C'est ce qui nous motive et avec Marifa est venue étaler nos talents. Étaler nos talents à exploiter nos dons. Chacun est là pour innover et tel que vous êtes là, vous êtes capables d'innover, mais comment ? Il faut une canalisation et Marifa est là pour canaliser toutes ces potentialités des entrepreneurs locaux afin que notre pays puisse atteindre un bon niveau de développement et de production. voilà un peu ce que nous faisons au niveau des grands nords. Vraiment, nous sommes en train de pâter jusqu'à preuve du contraire tout celui qui est en train de découvrir nos produits, de découvrir notre supermarché parce qu'à Fubutembo, nous avons déjà ouvert un supermarché des produits locaux et c'est tout le monde qui est entré, vraiment d'y entrer. Quelqu'un a parlé du ventre. Nous avons des champs, n'est-ce pas ? Quelle que soit l'insécurité. Mais tout ce que nous produisons localement comme produit alimentaire, nous sommes en train de nettoyer ça et mettre dans notre supermarché. Il y a les rys locales qui sont déjà dans notre supermarché avec étiquette marifafout. Donc, d'ici là, vous n'allez plus consommer le riz qui vient d'ailleurs. Avec marifafout, nous avons les cacahuètes kalanga que nous emballons, nous nettoyons très bien, très propre avec toutes les conditions sanitaires possibles et nous les emballons au niveau du supermarché. Vous venez, vous prenez votre cacahuète, vos arachides et vous allez consommer directement. Donc, il y a aussi des farines, de la farine, il y en a. Donc, nous sommes là pour pallier vraiment à certains problèmes d'une manière ou d'une autre à notre capacité. Mais c'est avec vous, votre lobbying, nous avons la force de la presse, la force des médias. avec vous, nous pensons qu'il y aura tout le monde qui pourra nous emboîter les pas, tout le monde pourra nous soutenir, tout le monde pourra nous accompagner, surtout les autorités politico-administratives. Parce que, à notre niveau, si les autorités politico-administratives ne parviennent pas à comprendre notre vision, c'est qu'on n'a pas des autorités au Congo. Merci. Merci beaucoup. Il y a un papa Bonané qui a répondu également à la question de Moustapha Kemal, la deuxième, qui a dit pourtant, nous avons besoin de la nourriture, mais on ne veut rien avec des théories. Voilà. Katawali qui a dit le prix des produits locaux est quand même élevé, assez élevé. Et puis, pas très disponible mais sur le terrain et il aimerait savoir pourquoi cette étape de choses, est-ce qu'il m'arrive à... Il m'a dit fabuleux des explications en fait. Tout à fait, tout à fait. Et merci beaucoup pour cette question. En fait, la raison principale qui justifie justement la différence de prix entre ce qui est importé et ce qui est produit localement, c'est la capacité déjà de production locale. C'est-à-dire, localement, on produit très peu. et quand on produit très peu, le coût de production est très élevé. Tandis que ce qui vient de l'extérieur, généralement, ça vient de grandes sociétés qui ont une chaîne de production et qui produisent en masse. Et quand on produit en masse, du coup, on réduit, n'est-ce pas, le coût de production par pièce. Alors, nous sommes entrés justement de travailler sur ça lorsque nous parlons d'augmenter la capacité de production de nos entrepreneurs. Justement, c'est justement les amener à produire suffisamment de manière à ce qu'ils puissent réduire le coût de production par pièce. Et cela va nous amener à concurrencer le prix de ces mêmes produits qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est tout simplement ça. Merci. Où va se tenir la foire et quand ? La question du Zouï. Et là, je vous demande bien vouloir à la rencontre à cette question. Merci beaucoup. En fait, la foire va se tenir à l'espace pour le gospel. C'est juste en face du lycée à Mani. Et nous allons commencer déjà à partir de 7h30 jusqu'à 17h. Parce que ceux qui viendront déjà à 7h30 auront droit, ils auront peut-être la chance d'avoir un jeton qui va leur permettre de jouer à la tomola qui est prévu également le vendredi et le samedi. Et peut-être grâce à ces jetons, vous pourrez vous taper bien des grandes valeurs fabriquées localement au niveau même de la foire. Alors, Mupenda qui dit il y a quand même une méfiance vis-à-vis des produits locaux. Est-ce que Marifa saura vraiment renverser la tendance que nous avons rencontré, nous sommes nés, nous avons rencontré cette mentalité, mais écoutez, est-ce que Marifa est à mesure de se battre contre ces grands défis qui vraiment est vieux ? Oui. Une très bonne question et je dirais que Marifa peut ne pas être à mesure, mais je dirais que nous sommes à mesure, c'est-à-dire nous et vous. En fait, je pense que si nous tous nous comprenons l'importance de cette philosophie du consommant local, l'importance du patriotisme économique à travers, n'est-ce pas, la consommation de produits locaux, nous pouvons tous travailler justement pour renverser cette tendance. Et bien sûr, pour renverser cette tendance, ça commence par nous-mêmes. Si déjà chacun de nous ici prend cette résolution de consommer local et à travers cette consommation locale de contribuer au développement du pays, je crois que nous pouvons dire que nous y sommes déjà. Vous savez, parmi nous ici, il y a le père de famille, il y a le père de parents et vous êtes des décideurs dans vos foyers. Et chaque fois que vous allez acheter les produits qui doivent être consommés dans vos foyers, généralement, vous êtes confrontés à ce choix. Ce soit j'achète ce qui vient de l'extérieur ou j'achète ce qui est produit localement. Alors, vous pouvez prendre cette résolution et vous discipliner, vous dites, chaque fois que je le peux, en tout cas, je consomme ce qui est produit localement et je crois que nous pouvons, n'est-ce pas, intégrer cette mentalité dans notre progéniture, c'est-à-dire les enfants. Et une fois que nous faisons cela avec la jeune génération, je crois qu'on sera en train de gagner, n'est-ce pas, cette bataille. Alors, pour ajouter, peut-être, si Jonathan est là, en fait, Marifa a mis en place une approche selon laquelle il faut commencer à changer cette mentalité de le basage, c'est pourquoi il a mis en place l'idée des ambassadeurs du consommement local. Et dans la catégorie des ambassadeurs du consommement local, Marifa travaille avec les écoles secondaires, les écoles primaires et les écoles universitaires pour sensibiliser les petits enfants déjà, les petits écoliers à cultiver en eux cette mentalité d'apprécier ce qui est produit localement. C'est d'ailleurs pourquoi même ce vendredi et samedi, nous serons avec les écoles du complexe scolaire Le Bouclier Joseph, dans le cadre toujours de la formalisation de l'approche des ambassadeurs du consommement local. Donc nous aimerions travailler déjà à partir donc à tous les niveaux pour que cette mentalité que nous avons dont nous avons hérité donc que nous avons hérité des colons, cette mentalité qui date d'il y a dix décennies, vingt décennies, nous puissions la réduire autant que possible mais pas une seule franche mais avec tout le monde quand même. Alors la question qui a suivi Christian qui demande les conditions qui doivent être remplies par les entrepreneurs pour obtenir pour bénéficier du soutien technique des Marifa. Alors déjà pour compléter ce que vous venez de dire par rapport à ce que nous faisons justement pour renverser cette tendance et le fait que nous travaillons justement avec différentes institutions notamment les institutions scolaires c'est que je crois que ça c'est la responsabilité auprès de nous tous et je pense que vous qui êtes de la presse vous avez un très grand rôle à jouer et c'est un sujet de plus que nous mettons sur votre table vous organisez des émissions essayez un peu de voir si vous pouvez de manière régulière n'est-ce pas exploiter ces sujets dans vos émissions et lorsque nous en parlons dans les médias c'est comme ça que nous allons n'est-ce pas influencer la société toute entière alors pour revenir maintenant à la question de savoir quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir faire partie du réseau Marifa et bénéficier de notre accompagnement ou bénéficier de notre assistance technique dans un premier temps comme nous ne venons que de commencer la condition ou je dirais peut-être les deux conditions à remplir c'est tout simplement avoir déjà de produits c'est-à-dire pas seulement se limiter d'avoir une idée mais avoir déjà des produits et des produits qui sont déjà sur le marché en fait qui sont déjà vendables mais en fait dans l'avenir ces entrepreneurs qui travaillent avec nous ces entrepreneurs qui seront formés par Marifa ils deviendront des mentors pour les autres entrepreneurs qui seront n'est-ce pas ou alors qui sont intéressés par leur filière d'activité donc nous ces entrepreneurs avec qui nous sommes en train de travailler maintenant ils deviendront aussi des formateurs d'autres personnes qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et surtout dans leur filière respective merci beaucoup Guelor qui demande qui veut avoir une garantie sur la pérennité de Marifa est-ce que Marifa n'est pas un feu de paille donc il vient seulement baiser le malheur du Congo et s'enfouir sa deuxième préoccupation est-ce que Marifa ne vient pas s'enrichir sur le dos des entrepreneurs il vient prendre les entrepreneurs comme APA pour attirer le financement des bailleurs et puis par après il va s'en aller et deux ou trois ou peut-être même six mois on n'entendra plus parler de Marifa parce qu'il a été saubu il a récolté le feu il s'est en allé alors pour répondre à cette question je dirais que Marifa c'est aussi c'est une philosophie c'est une manière de réfléchir et nous sommes en train de partager justement cette philosophie avec les entrepreneurs d'abord et la population en général et une fois que cette cette population ces entrepreneurs s'approprient n'est-ce pas cette philosophie cette manière de réfléchir et bien Marifa sera alors partout dans nos foyers sera partout dans nos bureaux lorsque par exemple nous serons ici demain et on trouve que tout ce que nous avons par exemple une grande partie de ce que nous avons autour de nous est fabriqué localement on se dira que voilà Marifa a réussi et donc Marifa est là alors Marifa c'est cette philosophie là et nous nous espérons qu'avec avec l'aide de chacun de nous nous serons à mesure justement de promouvoir cette philosophie de promouvoir cette nouvelle manière de réfléchir c'est à dire valoriser le consommant local prioriser le consommant local l'achat de produits fabriqués localement et une fois que cela est fait nous nous dirons que nous avons réussi alors nous avons une vision plus ou moins ambitieuse je le dirais parce que Marifa a une petite organisation nouvellement créée donc nous n'avons qu'un an aujourd'hui et nous nous sommes donnés nous nous projetons dans l'avenir dans le sens que chaque année nous aurons à ajouter au moins une ville c'est à dire l'année passée nous avons fait le Grand Nord comme lancement de nos activités avec la première édition de notre foire et cette année donc à la deuxième année nous ajoutons n'est-ce pas la ville la ville de Goma et l'année prochaine nous comptons nous allons ajouter la ville de Bukavu donc il y aura la troisième édition à Boutembo-Beni la deuxième édition à Goma et la première édition à Bukavu ainsi de suite alors vous comprenez que c'est une vision plus ou moins ambitieuse et pour ce faire pour le faire nous ne pouvons pas le faire seul c'est pourquoi nous travaillons justement de manière à ce que les entrepreneurs d'abord puissent s'approprier n'est-ce pas cette vision puissent s'approprier ce travail aujourd'hui je suis avec le PCA de Marifa Market Cooperative du Grand Nord et je peux vous dire que pour l'organisation de cette foire la deuxième édition au niveau du Grand Nord carrément l'administration la petite administration de Marifa n'a pas été beaucoup impliquée parce que tout simplement nous avons partagé la vision avec eux et aujourd'hui ils sont en train d'exécuter la suite et aujourd'hui à Goma nous sommes en train justement de créer cette même dynamique de telle sorte c'est que pour la deuxième édition de Goma vous verrez justement l'équipe locale en train de faire pratiquement tout pendant que nous on se concentre n'est-ce pas à la prochaine ville qui est la ville la ville de Bukavu merci si je peux vous permettre je suis un témoin ici comme entrepreneur donc ne voyez pas Marifa comme Papa John il a bien souligné que Marifa c'est une vision c'est une vision globale et nous comme entrepreneur nous sommes en train de nous approprier cette philosophie et si lui peut disparaître aujourd'hui ou demain la vision ne peut pas disparaître parce que ça nous a aidé à nous découvrir et à innover et tout le monde qui est en train de comprendre cette vision c'est une vision qui est en train de booster quelqu'un directement donc d'une manière ou d'une autre donc pratiquement à Boutembo nous sommes entrés de nous approprier la vision et quand on s'approprie la vision moi personnellement c'est avec Marifa que j'ai pu créer ma propre entreprise parce que j'ai compris la vision je suis allé au niveau des PMEA pour chercher des documents ça va c'est avec Marifa que je suis ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire et ça nous a beaucoup aidé donc tout le monde est en train de travailler et si toute la république démocratique du Congo peut arriver à comprendre ça je pense demain ou après demain la république démocratique du Congo pourra dépasser même la Chine pourra dépasser la Chine si tout le monde peut comprendre ça parce que j'aimais aussi un peu par rapport à l'OCC j'ai bien dit si vous arrivez à l'OCC vous individuellement on peut vous demander bon bon nombre d'entrepreneurs avaient peur de l'OCC comment est-ce que je peux arriver à l'OCC mais avec Marifa on a pu aborder l'OCC et aujourd'hui ce n'est plus lui c'est nous-mêmes qui allons à l'OCC là où on pouvait demander 3000 dollars pour analyser 5 ou 10 produits facilement avec cet accompagnement de l'État on nous demande facilement 500 dollars et nous sommes nous sommes en train d'entrer dans ces jets là et si tout entrepreneur arrive à être flexible donc vraiment on n'aura plus peur de l'État et l'État sera notre partenaire fiable voilà un peu le petit mot que je voulais placer merci beaucoup si vous allez me permettre avant que John ne fasse la synthèse en qui soit édite nous allons prendre le tout dernier lot des questions s'il y en a oui papa Christophe s'il vous plaît oui papa Christophe le journal Aline la rendez-vous avec la production de Marifa est-ce que vous estimez que vous avez la capacité d'alimenter toute la province d'Orké et d'autres provinces bien sûr vous à quel niveau pouvez arriver à alimenter n'est-ce pas de la population merci Richard Kouboui à Radio Chiquina c'est juste une question de savoir pourquoi Marifa procède à ce foie dans un contexte où la Provence semble avoir beaucoup plus besoin d'autres priorités merci beaucoup je suis Ormela Ouamou je suis venue pour la crèche Foinette alors je voulais savoir Marifa a organisé cette activité et appeler toute la coach de la population alors on ne sait pas est-ce que vous avez des partenaires ou bien c'est votre propre nomine voilà merci beaucoup sur votre nomine Général de la live en télévision vous venez vraiment dans une période où notre pays est en train de traverser une situation très difficile j'aimerais savoir c'est quoi le problème que vous venez résoudre dans cette période bien sûr que notre pays est en train de traverser un moment de crise des guerriers liés au réveil de l'hier 23 alors merci beaucoup pour vos différentes questions et nous allons essayer d'y répondre et comme vous le voyez je ne suis pas seul sur cette table donc je suis là avec monsieur Bonane Mouindo Abakouk qui est comme on l'a présenté le président du conseil d'administration de Marifa Market Coopérative qui est en fait une coopérative des entrepreneurs transformateurs dans les grands nord de notre pays c'est à dire dans la partie Béni-Boutembo qui font déjà le travail que nous sommes venus faire ici à Goma depuis une année maintenant et donc les Goma venus pourra aussi partager l'expérience qu'ils ont au niveau de Goma et au niveau de la partie grand nord de la province pour inspirer les entrepreneurs de Goma alors pour revenir à votre question par rapport aux produits qui seront exposés demain d'abord ce ne sont pas les produits de Marifa ça il faut le noter c'est le produit de nos entrepreneurs c'est le produit des entrepreneurs de Goma et ils seront là nous avons retenu plus de 60 entrepreneurs qui vont présenter différents produits différents articles et ces produits ce sont les produits dont nous avons besoin pratiquement dans notre vie de chaque jour si je peux vous citer quelques exemples je peux parler des savons des savons liquides des savons en bar produits localement made in Goma vous allez y trouver des chaussures en cuir made in Goma vous allez y trouver des braséraux que nous connaissons les braséraux aussi écologiques vous allez y trouver des paillassons écologiques vous allez y trouver en fait tous les produits dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne et c'est la raison pour laquelle justement nous nous sommes dit écoutez nous devons sensibiliser la population pour que la population justement puisse prendre conscience de la capacité locale de produire c'est dont nous avons besoin et bien évidemment consommer ce qui est produit localement plutôt que de chaque fois acheter ce qui est produit n'est-ce pas à l'extérieur et donc je ne saurais pas citer tous les produits qui seront là tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une grande diversité comme vous ne pouvez pas vous imaginer alors soyez là justement pour découvrir de vos propres yeux il y a un juvénère qui a demandé est-ce que les entrepreneurs des marifas sont en mesure de satisfaire la demande de la population des goma ou alors du nord qui vaut alors ça c'est une très bonne question et je pense que c'est là aussi une des raisons pour pour lesquelles nous sommes nous sommes là nous en tant que marifas parce que nous sommes conscients des différentes difficultés auxquelles les entrepreneurs n'est-ce pas qui sont dans la petite industrie sont confrontés ils sont confrontés à un certain nombre de problèmes notamment le problème de formalisation de leurs entreprises notamment aussi le problème de certification de leurs produits et bien d'autres difficultés et nous essayons donc de travailler ensemble pour surmonter certaines de ces difficultés certaines de ces difficultés et parmi ces difficultés là c'est justement ils ont besoin d'augmenter leur capacité de produire parce que non seulement qui doivent travailler pour s'assurer que la qualité est bonne propre à la consommation et c'est pourquoi nous travaillons bien évidemment en collaboration avec différents services de l'état notamment l'OCC qui analyse ces produits et les certifie et après cela les entrepreneurs n'est-ce pas doivent passer à l'étape de la production en quantité pour répondre aux besoins de la population de Goma la population du Nord Kivu la population de la République démocratique du Congo et pourquoi pas passer à l'exportation donc au marché international alors pour ce faire pour cela ils ont besoin des moyens et c'est pourquoi nous travaillons aussi sur l'accès au capitaux donc nous avons deux partenaires financiers qui sont venus aussi faire des présentations ils ont eu à échanger avec les entrepreneurs dans le cadre de nos formations qui ont précédé justement la foire qui commence demain donc nous sommes en train de travailler là-dessus ensemble avec les entrepreneurs pour qu'ils puissent n'est-ce pas non seulement augmenter leur en fait améliorer la qualité de leurs produits mais aussi être à mesure de produire en quantité pour pouvoir être à mesure de répondre aux besoins n'est-ce pas de la population d'abord locale c'est-à-dire au niveau de la ville au niveau de la province mais aussi nationale et aussi internationale pourquoi pas il y a Richard Kubouya qui demande pourquoi une fois dans un contexte de guerre est-ce que c'est pas une façon de se moquer de la population oui la question est bonne et je dirais que nous vivons cette situation depuis presque trois décennies si je ne me trompe cette situation d'incertitude cette situation d'insécurité avec des rébellions qui se répète pratiquement chaque cinq ans ou peut-être même moins alors c'est une situation bien évidemment qui nous inquiète tous et je dois vous dire que moi-même pour le moment je n'habite pas ici à Goma je suis actuellement je vis aux Etats-Unis et quand je venais ici pour organiser cette forêt beaucoup de gens me décourageaient ils me disaient écoutez avec toutes ces informations que nous suivons à la télé et à l'internet mais pourquoi tu prends le risque d'aller à Goma à ce moment précis et la réponse que j'ai donnée c'est que écoutez nous avons une mission nous avons une mission de contribuer tant soit peu n'est-ce pas au développement de ce pays parce que nous pensons que parmi les situations qui fragilisent n'est-ce pas notre société notre pays c'est aussi la pauvreté et dans ce travail que nous sommes en train de faire promouvoir le produit le groupe accompagner les entrepreneurs rappelez-vous que ces entrepreneurs à travers leur production ils sont en train de créer de l'emploi pour les jeunes au niveau de leurs petites entreprises et à part leurs petites entreprises ils ont besoin n'est-ce pas pour produire ils ont besoin de matière première n'est-ce pas qu'ils achètent en général auprès n'est-ce pas des agriculteurs et d'autres fournisseurs selon le produit qu'ils doivent fabriquer et lorsqu'ils achètent lorsque leurs demandes en matière première augmentent bien évidemment qu'ils créent aussi d'autres opportunités d'emploi dans ces autres secteurs là et du coup chaque entrepreneur crée de l'emploi à son niveau au niveau de son entreprise mais aussi sur toute la chaîne de valeur n'est-ce pas de ces différents produits qu'ils mettent à notre disposition et nous nous croyons que lorsque ces emplois sont créés lorsque ces richesses sont créées n'est-ce pas par ces entreprises d'une manière ou d'une autre nous sommes en train de contribuer au développement de notre pays et nous sommes en train de contribuer à la création d'emplois surtout pour les jeunes qui généralement lorsqu'ils ne sont pas occupés lorsqu'ils n'ont pas d'emplois n'est-ce pas ils deviennent la cible n'est-ce pas des différents groupes négatifs et cela contribue justement à perpétuer cette situation d'insécurité dans notre province en particulier et aussi dans notre pays en général et donc d'une manière ou d'une autre nous contribuons à travers notre travail à la stabilisation de notre pays nous contribuons à apporter n'est-ce pas la paix dans notre province notre pays en général merci beaucoup peut-être pour compléter c'est qu'aujourd'hui les citoyens en général ils ont accepté de prendre les armes pour agir aux côtés des frdc on les appelle les oasalénos et les oasalénos on les appelle en français n'est-ce pas des patriotes alors si les oasalénos sont sur le front en train d'accompagner les frdc à combattre l'ennemi il faut les oasalénos et nous chez Marifa notre effort aura comme thème le patriotisme économique ce que nous faisons aussi les oasalénos à Kiwuchumi donc de la même façon que les oasalénos sont sur le front en train de combattre et nous on est sur le front de l'économie en train de travailler sur les aspects économiques parce que comme vous le savez les enjeux mondiaux actuels sont tels que la puissance des pays se mesure par sa capacité de défense son économie et sa diplomatie les autres aspects viennent s'ajouter à ces trois principaux aspects mais au moins si un pays n'est pas économiquement fort alors il n'en est pas un alors on est là à Mungu qui demande les partenaires de Marifa John oui alors merci bien pour cette question comme je le dis le travail que nous avons à faire c'est beaucoup de travail pour pouvoir n'est-ce pas atteindre à accomplir notre mission et nous ne pouvons pas prétendre le faire seul c'est pourquoi nous travaillons avec différents partenaires n'est-ce pas selon les besoins j'ai parlé tantôt des besoins pour les entrepreneurs n'est-ce pas d'accéder au capital financier notamment et là nous avons des entrepreneurs qui sont certaines institutions n'est-ce pas de microfinance au niveau local et d'autres coopératives parce que nous on n'est pas une institution financière et si je peux citer par exemple l'institution de microfinance Ekema qui est déjà notre partenaire et qui est venue la semaine passée faire une présentation sur les conditions d'accès au capital ou alors au crédit pour les entrepreneurs à part ça je venais de citer l'OCC qui est notre partenaire justement pour la certification de produits de nos différents entrepreneurs et financièrement pour faire fonctionner justement la machine Maripa pour le moment nous utilisons essentiellement nos moyens propres ici à Goma et aussi dans le Grand Nord mais en fait c'est justement pour commencer le travail mais pour pouvoir aller de l'avant et continuer à faire ce que nous faisons nous sommes en train justement de prendre contact avec différents potentiels partenaires et c'est peut-être ici un appel pour ceux qui auront peut-être l'occasion de nous suivre de pouvoir nous contacter s'ils sont intéressés par notre émission s'ils sont intéressés par ce que nous faisons qui viennent se joindre en nous parce que seuls nous saurons pas le faire mais ensemble nous irons nous irons loin nous sommes venus en conférence des presses avec le journaliste de Goma pour leur parler notamment d'un côté de Maripa leur parler ensuite de la foire que nous organisons à Goma pour promouvoir la production locale et cette foire va offrir aux entrepreneurs locaux l'occasion d'offrir les produits fabriqués et va également donner à la population locale l'occasion de venir découvrir ces produits d'en profimer d'en acheter et d'en faire la promotion donc nous invitons tout le monde à la foire en tout cas pour le patriotisme économique de notre pays merci 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 Merci.